Qu'est-ce que l'outil innovant ? Je commencerai au début par la conception, on l'a évoqué tout à l'heure, la conception d'un outil innovant. On entre souvent là, dans une frontière où l'expert s'arrête. Je veux dire, quand vous devez valider un nouveau bateau, où il est évident que vous allez être exposé à des mers qui sont agitées. Donc vous innovez, et le bureau d'études vous accompagne, et à un moment donné il y a une validation, une expertise qui doit être faite. Et là, la difficulté de l'innovation, elle est dans développer les moyens qui permettent à l'expert d'être convaincu de votre innovation. Et ça c'est un travail qui est assez usant, où on se dit, mais il ne voit pas, il ne comprend pas mon truc. Et à un moment donné, à force d'expliquer, à force de dire, on arrive à trouver un chemin commun, où lui va mettre ses barrières de certification, et vous, vous avez passé votre imagination. Alors après, un projet, il y a une équipe technique. L'équipe technique, elle se crée au début, quand vous cherchez une information sur une pièce précise, sur de la météo, etc. Vous avez une équipe technique qui se met autour de vous, et les gens, je dirais, presque s'auto-sélectionnent vous-même. Vous voyez l'intérêt qu'il y a. Ce qui est important, c'est la foi, l'intérêt, l'enthousiasme, que vous devez vous-même développer quand vous exposez votre projet, et vous devez ressentir chez l'autre le même enthousiasme qu'il a à s'engager à vos côtés. Ça, c'est plus fort qu'un curriculum vitae. C'est au moins aussi important que le curriculum l'envie. L'envie, le désir, c'est à ça le moteur. Le réacteur, il est là, il est dans l'envie de faire les choses. Et une fois que le projet s'est construit, ou déjà en amont, il y a la part de recherche de financement. Alors, sur des projets privés, sur les projets que je monte, sur des projets de chefs d'entreprise, l'État peut ou non intervenir, mais on est relativement seul à trouver les partenaires. Donc, trouver un partenaire, un sponsor, c'est le convaincre effectivement du bien fondé de votre projet. Il faut qu'il y ait une utilité. Et ensuite, le partenaire, il va chercher qu'est-ce qu'il peut en tirer pour son image de marque, pour sa notoriété, pour sa bonne notoriété. Ce qu'il va pouvoir exploiter après de l'événement, vous vous engagez à communiquer sur l'événement. Il y a, on ne trouve pas de partenaire sans avoir en face un plan de communication pour montrer que ce n'est pas un truc entre amis, entre copains. Voilà, donc il faut donner de l'aura au projet, ça veut dire aussi que le projet le mérite. Et là aussi, c'est une persévérance, parce qu'on sait que vous cherchez de l'argent, les portes ne sont pas forcément ouvertes, mais c'est un travail constant. C'est de trouver quelques mots justes, pertinents, de manière à ce que la personne qui n'était pas disposée à vous écouter, à vous aider, tende l'oreille, et là vous mettez le pied et la porte est entre ouverte, vous voyez. C'est un exercice qui est difficile. Au début, on fait un dossier qui est un peu lourd pour montrer qu'on en a, et en fait, personne ne le lit. C'est les trois phrases essentielles qui résument notre projet. Alors, je travaille sur un projet depuis longtemps qui s'appelle PolarPod, Polar Polaire et Pod POD, Plateforme océanographique dérivante. C'est un navire vertical. C'est un grand tube qui fait 100 mètres de haut et qui répond à une double demande. D'une part, la première demande, c'est la communauté scientifique internationale qui dit qu'on a besoin de mesures in situ sur l'océan Austral. L'océan Austral, c'est cet océan qui entoure le pôle sud, qui entoure l'Antarctique. Il est immense. 22 000 kilomètres de circonférence. C'est un océan géant qui est loin, difficile d'accès, coûteux pour les missions. On a besoin d'y aller. Un. Deux. Quel type de navire on peut dessiner, on peut construire pour permettre à des chercheurs de séjourner dans des bonnes conditions de sécurité et de confort sur cet océan de tempêtes. Donc, le bureau d'études avec lequel je travaille me dit qu'il faut faire un navire profond qui va être pris dans des eaux stables. Quand le vent souffle, il soulève la mer, ça fait des vagues, des creux. À un moment donné, ça s'arrête. Et donc, si vous êtes pris dans des eaux profondes stables, vous avez une stabilité. Et offrir le moins de surface possible au vent et aux vagues. Donc, on l'a dessiné en tube. En fait, c'est un treillis. C'est un navire vertical. On ne peut pas l'amener à la verticale. Il n'y a pas de moteur, on ne peut pas le faire. Il faut des deux ou trois remorqueurs pour tirer. Ça fait 100 mètres, 1000 tonnes, c'est énorme. Donc, on l'amène à l'horizontale. Il glisse sur la mer. Il y a une trave à la fin. On ballaste, c'est-à-dire on remplit des réservoirs. Il bascule. Il va partir avec le courant. Nous allons utiliser le courant circopolaire antarctique, qui est le moteur principal. Donc, en termes d'énergie de déplacement, c'est zéro. C'est une région où il y a du vent. On va avoir quatre éoliennes de 3,2 kg. Donc, ils vont nous couvrir l'ensemble de nos besoins. Donc, quand vous dites, je travaille sur un navire vertical, vous êtes en rupture totale par rapport à la conception de ce que c'est qu'un bateau. Mais quand vous expliquez là où vous allez et pourquoi il faut que ce bateau soit comme ça, il faut qu'il soit autonome parce qu'on est loin de tout pour les ravitaillements, pour tenir longtemps, vous voyez. Le polar pod est un navire de rupture. Ça demande, encore une fois, de la persévérance. Non pas pour convaincre, parce que quand vous dites, je travaille sur un navire vertical, tout d'un coup, vous avez une écoute. Là, on est en rupture totale. Et ensuite, il faut convaincre que ça va marcher, que ça va être solide, que ça va être adapté à une mer costaud et que ça sert à quelque chose. Et cet océan, c'est le principal pied de carbone océanique de la Terre. Donc, on va mesurer la capacité qu'a cet océan à absorber le gaz carbonique. Donc, climat, biodiversité, c'est absolument indispensable d'aller avec cet outil qui est une économie.